Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, animé par André Loez, pour le deuxième volet d'un entretien avec le médiéviste Jacques Dallarin. On parle avec lui du travail de traduction en histoire médiévale au-delà, de quelle façon cela prolonge le travail de recherche. Vous retrouvez les références des livres mentionnés durant la discussion sur le site paroledhistoire.fr. Vous trouverez sur le site un lien PayPal pour soutenir le podcast et ses frais d'hébergement. La discussion se prolonge également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et très bonne écoute. Seconde partie de notre entretien, le travail de traducteur, c'est quelque chose, quand on regarde notre bibliographie, qui est frappant, plus d'une dizaine de livres traduits. Alors c'est quelque chose qui est d'autant plus frappant que ce n'est pas forcément une activité reconnue, valorisée dans le monde de l'édition, à l'université. Quel regard vous portez, avant peut-être de parler de votre pratique personnelle, mais quel regard vous portez sur, finalement, la traduction et peut-être le manque de reconnaissance et aussi le manque de traduction, le fait qu'on ne traduit peut-être pas assez. Alors ça, je suis vraiment convaincu qu'on ne traduit pas assez. Les écoles historiques continuent à être des écoles historiques nationales. Il y a quelques petites ouvertures, mais extrêmement réduites. Les carrières se font au niveau national, hélas, en dépit de l'Europe. C'est quelque chose. Et il y a une forme d'enfermement. Si vous regardez les bibliographies, on cite deux, trois auteurs étrangers, mais pour l'essentiel, on est sur les rails des écoles nationales. Je le regrette beaucoup. Si vous regardez l'histoire de France, d'où sont venus les regards vraiment neufs ? Parlons du XXe siècle. Weber sur les terroirs, Paxton sur la collaboration et l'occupation. Ce sont des historiens d'Amérique du Nord. Je crois que Paxton est canadien-anglais, si je ne m'abuse. Mais voilà, il nous a apporté la nouveauté. Or, il ne faut pas se faire d'illusions. Les livres qui ne sont pas traduits, oui, quelques spécialistes vont aller les lire, mais pas massivement. Et de même, d'ailleurs, que les sources médiévales qui ne sont pas traduites. Mais oui, bien sûr, on va regarder un passage, on sait tous un peu de latin, on regarde, on comprend. Mais enfin, on ne les lit pas de la même manière que quand ils sont traduits. Or, pour moi, la traduction, ça n'est pas un métier différent de l'historien. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un historien ? C'est quelqu'un qui traduit un siècle pour un autre. C'est-à-dire qu'il donne des codes de compréhension pour que le XIIIe siècle soit compréhensible pour un contemporain du XXIe siècle. Alors, c'est très évident quand il s'agit de périodes reculées. Mais si on parle de l'histoire contemporaine, admettons que quelqu'un soit spécialiste de la guerre de 14-18, il y a une fausse transparence à un siècle de distance. Alors qu'en réalité, il y a toute une série de codes, de préoccupations qui ne sont pas les mêmes. Les poilus qui partent au combat en 14, ce sont massivement des paysans. Ce n'est pas la même France qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on peut lire leurs lettres, leurs cahiers, leurs mémoires ou les journaux de l'époque. Ce n'est pas parce que la langue nous est à peu près transparente que les réalités le sont. Donc, un historien, c'est un passeur d'une époque à l'autre. C'est un traducteur. Et finalement, je n'ai pas l'impression de faire un métier fondamentalement différent quand j'écris mes livres ou quand je traduis ceux de mes collègues. Est-ce que ce métier, pas fondamentalement différent, est-ce que ce métier, vous trouvez qu'il a une place ou une reconnaissance au sein du monde universitaire ? Alors, je suis arrivé à un point où je n'ai plus à faire carrière. Donc, maintenant, je fais vraiment ce que je veux. Mais si je peux donner des conseils aux jeunes, hélas, les activités les plus indispensables de la pratique historienne sont les moins rétribuées dans la carrière. Qu'est-ce qui est indispensable ? Chercher des sources, les éditer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des catalogues de manuscrits, faire des éditions, ça prend des années, profit pour la carrière nul. Écrivez trois articles brillants sur l'historiographie à partir des bouquins que vous avez lus, tranquille, bien imprimés. Vous ferez beaucoup plus vite carrière que si vous allez chercher des manuscrits médiévaux, éditer les sources, traduction des auteurs étrangers, ça n'est même pas pris en compte comme une recherche. Donc, bien évidemment, je le déplore. J'ai la chance d'être à un point où je peux le faire en toute liberté. J'aimerais vraiment pour les jeunes que cette partie-là du métier soit pleinement prise en compte. Comment, pour vous, est-ce que cette activité a démarré ? Souvent, pour des collègues, moi-même, j'ai pu l'observer, c'est en traduisant des articles pour un numéro de revue ou dans le cadre de publications d'actes de colloque, un auteur étranger qui a envoyé son texte et on le traduit un peu artisanalement, avant de passer peut-être à des choses plus ambitieuses. De quelle façon est-ce que ça a démarré, ce travail de traduction, dans votre pratique ? Alors, mon expérience de traducteur, massivement, c'est traducteur du latin vers le français. Lorsque nous avons traduit les sources franciscaines, puis les sources dédiées à Claire d'Assise, puis les sources dédiées à Isabelle de France, nous avons traduit des milliers de pages, je crois 5 000 pages, rien que ces trois volumes-là, les sources dédiées à François d'Assise, à Claire d'Assise, à Isabelle de France, ça fait 3 000 pages. Alors, je n'ai pas tout traduit personnellement, j'ai traduit quelques bonnes centaines de pages, mais j'ai tout revu, puisque je dirigeais ces opérations éditoriales. Donc, j'ai tout même revu des milliers de pages de traduction du latin vers le français. Et quand je vous disais que c'est le même métier, bien évidemment que c'était le même métier, on faisait pleinement métier d'historien avec mes amis quand nous avons lancé ces opérations de traduction. Et puis ensuite, dans l'expérience de traduire des langues modernes, nul comme vous le dites par un article ou un autre, avec des amis, en particulier italiens et américains, on a écrit des livres dont nous avons, on était trois, on a chacun écrit un tiers et on a chacun traduit les deux autres tiers pour publier le même livre en trois langues simultanément. C'était en l'occurrence, ça s'appelle François d'Assise au miroir de la liturgie, il y avait à la fois nos introductions, nous nous sommes traduits les uns les autres, et puis il y avait des traductions de sources latines justement, que chacun d'entre nous a traduit vers sa langue moderne. Et c'est de cette manière-là que nous avons fabriqué un objet neuf, c'est le livre collectif en trois langues. Ça, à mon avis, c'est une idée qui pourrait être reprise dans des tas de domaines, et bien évidemment, comme on est tout à fait pénétré du sujet, on est d'autant meilleur traducteur. Un bon traducteur, c'est quelqu'un qui doit avant tout connaître la langue d'arrivée. La langue de départ, oui, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire, il faut connaître la langue d'arrivée. Et il faut savoir de quoi ça parle, il faut connaître le sujet. Je plaisante à peine sur le problème de la langue de départ, il faut toujours traduire vers sa langue maternelle, ce n'est même pas la peine d'essayer autrement. Mais je plaisante à peine sur la langue de départ, parce qu'il y a un traducteur qui s'appelle Pierre-Emmanuel Dosa, pour moi un mythe, qui traduit, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de langues, dont des langues qu'il n'a jamais pratiquées. Il achète une grammaire, un dictionnaire, et il s'y met. Alors, je n'en suis pas là, moi je traduis le latin, l'italien et l'anglais, c'est tout. Mais voilà, ça m'est venu comme ça. Comme je vous disais que pour moi, c'est comme la guerre et la politique. La traduction, c'est la continuation de l'histoire par d'autres moyens. Et ça m'est vraiment venu de cette manière-là, en traduisant des sources et en faisant des livres collectifs multilingues avec mes amis. Il y a une particularité de votre travail, c'est que, à la différence, mettons, d'André Markovics qui traduit Dostoevsky et qui ne peut plus vraiment discuter avec lui de telle ou telle conjugaison de tel ou tel choix d'adjectif. Là, vous traduisez des livres pour des auteurs, une partie d'entre eux, vous les connaissez, vous dialoguez avec eux. Et donc, c'est une traduction, William Chester Jordan en parle dans la préface de son livre à l'édition française, une traduction qui est aussi, par certains côtés, une collaboration professionnelle. Oui, enfin, bon, c'est une collaboration bien modeste. Et puis, j'ai toujours conscience que pour quelques points où j'ai peut-être fait une suggestion ou une autre, j'ai dû aussi introduire des erreurs de traduction. Je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Mais prenons le cas, par exemple, du livre de Jordan. Comme j'ai les oreilles qui traînent un peu aux États-Unis, chez mes amis américains, j'étais au courant de la sortie de ce livre avant qu'il ne sorte. Jordan en avait parlé dans différentes conférences. Et donc, je savais que ça allait être vraiment, vraiment un livre extraordinairement novateur. Et je l'avais proposé à deux maisons d'édition, parce que quand j'entends parler d'un livre qui me paraît bien, je le propose à des maisons d'édition. Je l'avais proposé à deux maisons d'édition. Je crois que j'ai oublié les maisons dont il s'agissait, puisqu'elles ont refusé ma proposition. Et puis, au moment où je me disais, quel dommage, c'est Étienne Hanheim, qui est à la fois directeur d'études et directeur des éditions de la HESS, qui m'a proposé la traduction de Jordan. Je lui dis, mais ce n'est pas possible, c'était mon vœu le plus cher. Voilà comment ça s'est fait. Donc, c'est évident, ce sont des livres qui ne me sont pas indifférents. Là, je suis en train de terminer la traduction d'un livre de Chris Wickham qui s'appelle « Somnambule d'un nouveau monde » sur la manière dont les communes italiennes se mettent en place au XIIe siècle avec des gens qui ne sont pas bien conscients de ce qu'ils font. L'idée que l'histoire est mue par des somnambules, ça me plaît énormément. Donc, dans un certain nombre de cas, ce sont des livres que je connais, de gens que je connais et dont je sais la valeur et je les propose à des éditeurs qui les prennent ou qui ne les prennent pas. C'est une excellente nouvelle que Chris Wickham soit traduit parce qu'il fait partie, comme William Chester Jordan, de très grands médiévistes dont aucun texte n'était disponible en français. C'est quelque chose qui était presque gênant, cette situation, et c'est une très bonne chose que ça prenne fin. Oui, j'aime bien que vous disiez gênant. « It's embarrassing ». Vraiment, il y a des moments où on est mal de penser que des gens qui ont travaillé comme Jordan sur le Royaume de France ou comme Wickham, qui a travaillé presque toute sa vie sur l'Italie, n'ont pas toujours en France la neutralité qu'ils mériteraient. Donc, voilà, Wickham va être traduit. Et puis, il y a quelques éditeurs qui m'honorent de leur confiance et qui me demandent de traduire des livres. J'ai eu l'immense honneur de traduire le dernier livre de mémoire de Saul Friedlander, par exemple. Bon, alors, ça n'est pas ma période, mais c'est une période qui ne peut pas laisser indifférent à un historien. Je crois qu'on est tous d'abord historiens de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que je suis venu à l'histoire. Donc, traduire Friedlander, le grand historien de la Shoah, évidemment, c'était un immense honneur pour moi. J'ai traduit un livre de Roberto Bizzotti. Je ne connaissais pas Bizzotti. C'est un moderniste italien de l'Université de Pise. Il a traduit un livre absolument fabuleux sur les six gisbés. En gros, c'est l'Italie du 18e siècle. C'est l'Italie des lumières, mais une lumière italienne, amusée. Et je ne connaissais pas Roberto, mais évidemment, à la fin du bouquin, c'est un énorme livre que j'ai traduit il y a quelques années pour Alma. À la fin du livre, on était devenus les meilleurs amis de la Terre. On continuait à correspondre. Ce sont des liens forts qui se créent parce que quand on traduit quelqu'un, on est vraiment dans sa tête. Pas toujours autant qu'on voudrait, parce qu'il y a parfois, peut-être, on commet des incompréhensions. On est obligé en permanence d'oublier ce que l'on aurait pensé et d'essayer de pénétrer la pensée de l'autre. Et c'est une expérience intellectuelle, presque spirituelle, qui est vraiment intéressante. Et inévitablement, on devient amis. J'ai traduit Aviad Kleinberg. Il m'a par la suite invité à donner des séminaires à Tel Aviv. Voilà, ça crée des liens, bien évidemment. Concernant l'histoire médiévale, il y a une difficulté peut-être, en tout cas de l'extérieur, c'est comme ça qu'on le perçoit, une difficulté peut-être plus grande qui concerne les sources et leur place dans le texte, puisque les auteurs, par exemple, italiens ou anglophones vont citer une traduction anglaise d'une source médiévale latine. Mais pour les lecteurs français, parfois, il y aura une autre traduction qui sera plus accessible ou parfois, vous pouvez être tenté de retraduire telle ou telle source. Donc, est-ce que cette technicité, parfois, du rapport aux sources, pose des problèmes particuliers dans l'opération de traduction ? Oui, c'est un des gros problèmes. Je citais le cas de Bidzo, qui, par exemple, s'est écrit dans un parfait italien d'un universitaire du XXIe siècle. Mais il cite dans le texte énormément de sources de l'époque dont il traite, donc le XVIIIe siècle. Et à cette époque-là, c'est avant l'unité italienne. Donc, il y a autant d'italiens, de langues italiennes que de provinces. Et il cite tantôt des témoignages en toscan, tantôt des témoignages en napolitain. Eh bien, je peux vous dire, il les laisse dans le texte, supposant que les Italiens aujourd'hui le comprennent, ce dont je ne suis pas totalement persuadé. Mais enfin, ils comprennent mieux que nous, c'est sûr. Mais je peux vous dire que traduire du napolitain du XVIIIe siècle, on croit être bon en italien. Et puis, on découvre qu'on est bon dans un Italien très, très limité. Ça, ça a été un problème, par exemple, et un extraordinaire enrichissement quand j'ai traduit Bidzo, qui serait si jisbée. Dans les traductions que je fais de livres d'histoire médiévale, généralement, les sources sont en latin. Là, ce n'est pas toujours évident de se faire une religion parce que quand il y a une bonne traduction, la déontologie veut qu'on la cite. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est évidemment traduire le latin depuis l'italien ou l'anglais que vous avez sous les yeux. Soit vous vous référez à une traduction française faite directement du latin qui fait autorité, soit alors troussez vos manches et vous traduisez directement du latin pour les sources qui n'ont pas de traduction ou dont vous jugez la traduction insatisfaisante. C'est un très gros travail. Et puis alors, ça ne s'harmonise pas toujours avec le texte de l'auteur. Parfois, c'est un peu rugueux de ces insertions de sources. En tout cas, la règle certaine, c'est qu'il faut remonter toujours au plus près de la source. Le mieux, ça serait de tout retraduire du latin, ce que je fais dans la plupart des cas. J'ai une question sur votre manière de travailler. Est-ce que ce sont d'abord, pour des livres dont vous savez que vous allez les traduire, est-ce que ce sont d'abord des lectures globales en ayant en tête l'idée qui devrait être traduite et donc éventuellement en notant à tel ou tel endroit une difficulté, une ambiguïté, mais pour avoir une vue d'ensemble ou est-ce que c'est un travail page par page dans lequel on se lance dès le départ ? Alors, les livres que je connaissais et que j'ai suggérés à la traduction, je les avais lus, j'avais vu leur intérêt, mais je les avais lus comme un lecteur, comme un collègue, pas comme un traducteur. Mais je savais qu'ils étaient intéressants. Les livres qui me proviennent de commandes, j'ai une règle qui va faire frémir, je ne les lis pas d'abord. Parce que l'écueil tout de même de la traduction, il faut le dire très clairement, c'est l'ennui, même avec des livres passionnants. C'est-à-dire, on ne peut pas, je comparais tout à l'heure l'édition de source et la traduction, on ne peut pas tricher sur le temps qu'on y consacre. Si vous traduisez activement, ça se voit à la première lecture. De même que si vous faites une édition d'une source manuscrite activement, les fautes vont pulluler. C'est un travail, c'est comme la peinture, c'est des couches. Il faut prendre une première couche, une couche d'après, première couche, deuxième couche, troisième couche. Donc, quand j'ai un livre de commandes, je ne le lis pas, je le découvre en le traduisant. Je fais une première couche qui est de la traduction myope, je traduis comme ça vient. Je fais une deuxième couche où j'ai le texte original et ma traduction et je vérifie mot à mot que je n'ai pas oublié quelque chose ou je ne me suis pas fourvoyé. Et puis, j'ai une troisième couche, je ferme le livre original et je ne relis plus que le français pour m'assurer qu'il coule. Et puis ensuite, il y a les relectures d'épreuves, etc. Ce qui fait qu'un livre, une traduction, c'est six à sept couches au bas mot. Les bonnes maisons d'édition des relecteurs, certains, malheureusement, ont oublié cette tradition éditoriale. Mais ce qui fait qu'on est le seul relecteur de soi-même et ça, c'est un petit peu pénible. Mais voilà, il faut procéder de cette manière-là par touche successive. Et puis, comme je le disais, je sais, parfois j'ouvre un livre que j'ai traduit et je trouve une bêtise et voilà, ça me fait mal. Vous parliez de l'ennui comme adversaire. Alors, pour conjurer l'ennui, il y a peut-être le fait de se dépayser au moins en partie. Vous avez traduit par exemple le livre de Peter Heather sur la fin de l'Antiquité, la fin du monde romain. On est à la lisière du monde médiéval, mais on n'y est pas pleinement. Vous avez également traduit un recueil de textes de Sanjay Subramaniam. Donc, la variété, est-ce que c'est pour vous aussi une manière de ne pas conjurer un petit peu cette difficulté d'un travail parfois fastidieux ? Alors, bien évidemment, vous savez, par exemple, le livre que j'ai traduit de Sanjay Subramaniam, ce sont des courts chapitres, c'est passionnant de bout en bout. C'est un esprit tellement inventif, polémique, iconoclaste que c'était un bonheur de le traduire. Peter Heather, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'éternel thème de la décadence de l'Empire romain, traité d'une manière très neuve. J'ai beaucoup aimé son incroyable capacité d'évocation, c'est-à-dire à partir des sources latines, et pas seulement d'ailleurs, il arrive à faire revivre les périodes. En ce sens, il y a une bataille, on est sur le terrain, on est caché derrière un buisson. C'est fantastique. Ça, ce sont des livres, je ne me suis jamais, jamais ennuyé. Il y a un livre énorme que j'ai traduit et où je n'ai pas du tout connu leur nuit, je ne dirai pas ceux qui m'ont lu, c'est le livre de Robert Lerner sur Ernst Kantorowicz. C'est un livre de médiévistes, puisque Kantorowicz est un grand médiéviste, mais en même temps, c'est un livre d'histoire contemporaine, puisque Kantorowicz a vécu au XXe siècle. La vie de Kantorowicz est tellement accidentée qu'on ne peut pas s'ennuyer une seconde. On traverse les cercles d'extrême-droite allemands au lendemain de la guerre de 1914, on traverse la guerre de 1914, on traverse la montée du nazisme, l'exil, le passage par l'Angleterre, l'arrivée sur le campus de Berkeley, la résistance au maccartisme. Alors là, le livre aurait fait 500 pages de plus, je ne me serais toujours pas ennuyé. Ce dernier livre, vous l'avez traduit de l'anglais, vous l'avez traduit du latin et de l'italien. Est-ce que vous faites des différences dans l'approche ? Est-ce qu'il y a des langues plus difficiles à traduire ou des spécificités dans votre travail ? Non, il y a des auteurs plus difficiles à traduire. Je suis plus à l'aise en italien qu'en anglais. Le latin, c'est compliqué parce que j'en ai lu beaucoup, mais en même temps, je ne le parle pas couramment. Mais il y a des auteurs plus difficiles que d'autres, ça c'est certain. Il y a des auteurs plus difficiles, il y a des auteurs plus cérébraux. C'est facile de traduire quand on est dans la description, dans la narration. C'est beaucoup plus difficile quand on est dans l'élucubration, mais dans le bon sens du mot, dans la spéculation intellectuelle. C'est beaucoup plus difficile. On a peur à chaque seconde de trahir la pensée. On connaît la traduction trahison. Et bien sûr, on tremble de faire cela. Sur une description d'une bataille romaine, il y a moins de chances de se planter. Mais parfois, sur des pensées très complexes, je suis en train de traduire un livre aussi d'un auteur, Paolo Evangelisti, sur l'invention de la science économique au Moyen Âge. Et Paolo est un esprit vraiment très, très spéculatif et je m'accroche pour le suivre. C'est compliqué à restituer. Et puis alors, il y a des règles. En anglais, par exemple, une répétition de termes n'est absolument pas un problème, tandis qu'elle l'est en italien ou en français. Donc, en anglais, on passe son temps, quand on traduit de l'anglais, on passe son temps, le nez dans le dictionnaire des synonymes pour essayer d'éviter des répétitions. En italien, le problème, c'est qu'ils ont des phrases interminables, des phrases parfaitement charpentées, cicéroniennes, mais qui passent mal en français, à part chez Marcel Proust. Donc, quand on traduit les italiens, on passe son temps avec les ciseaux à la main à charcuter le texte. Voilà, c'est des petits accommodements qu'il faut faire d'une langue à l'autre. Et c'est absolument, ça, c'est passionnant. Est-ce que vous êtes ou avez été tenté par la traduction littéraire ? J'ai traduit un livre. J'essaie toujours de faire attention au style. On le doit à la fois à l'auteur et au lecteur. Si on veut que l'auteur soit reçu par les lecteurs, tant qu'à faire, il faut essayer d'avoir une langue qui coule. J'ai traduit un livre, c'était un de mes tout premiers. C'est le livre de Francesco Berti, un des plus grands résistants, un partigiano italien, qui est entré dans la résistance en Italie en 43. Il avait 16 ans. C'est un homme que j'ai eu la chance de connaître puisqu'il habite à Bologne et il a bien voulu m'honorer de son amitié. Je l'ai traduit comme un devoir. C'est l'histoire d'un jeune de 16 ans qui part dans le maquis, dont le meilleur ami d'un an plus âgé est capturé, déporté et meurt en déportation. Et Francesco Berti passe sa vie, comment on peut dire, à se souvenir de son ami, à expier le fait d'être lui vivant. Et ce livre qui s'appelle Voyage avec l'ami, je l'ai traduit par dévotion, par piété. Et là, comme il se trouve que Francesco Berti est un très grand avocat, après avoir été un partisan de la première heure, c'est un très grand avocat. Il a une langue magnifique à l'ancienne et donc il fallait le rendre avec cette valeur littéraire. Et ça, je me suis battu pour y arriver. Je l'ai traduit sans savoir si un jour il serait publié. Je l'ai traduit par devoir, aussi parce qu'en France, on ignore beaucoup la résistance italienne. Les Italiens, Mussolini, voilà, l'affaire est entendue. Non, c'est tout de même un petit peu plus compliqué que ça. Et la résistance italienne a été un creuset extraordinaire de la République italienne, pour commencer. Donc, je trouvais que cet hommage-là devait être rendu. Et puis, après l'avoir traduit, je l'ai proposé à Pierre Nora. Au bout d'un moment, Pierre Nora m'a rappelé, il m'a dit, j'ai eu le temps de lire votre traduction. Et je lui ai dit, et alors ? Il m'a dit, j'ai pleuré. Je dis, oui, c'est un livre, quand on le lit, on pleure. Et il l'a accepté chez Gallimard. Et Francesco Berti, qui est mort l'an dernier, qui avait déjà à cette époque, je vous parle, il y a 7-8 ans, qui avait 85 ans ou quelque chose comme ça. Quand il a su qu'il allait être publié chez Gallimard, il s'est écrié « Camus ». Il allait être publié par le même éditeur que celui qui avait publié le penseur de sa vie, Albert Camus. Là, j'ai eu l'impression d'être un peu un réparateur de quelque chose. Et cette traduction-là, oui, je l'ai chérie. Pour terminer, puisqu'on parle de réparer des oublis, est-ce que vous voyez des livres ou des auteurs qui n'ont pas encore été traduits et qui paraîtraient une nécessité ? On a parlé tout à l'heure de William Chester Jordan, de Chris Wickham. Est-ce qu'il y a d'autres figures comme ça, en histoire médiévale en particulier, dont vous pensez qu'il faudrait avoir des traductions ? Oui, certainement. Je parlais de l'italien et de l'anglais, mais je pense aussi à l'allemand, par exemple. Il n'est guère pratiqué en France, alors que l'école historique allemande est immense. Oui, bien sûr, il y aurait des travaux à faire. On citait tout à l'heure Charles Homer Askins. La Renaissance du XIIe siècle, ça n'a pas été traduit, à ma connaissance. C'est un livre qui date des années qui a 100 ans. Ce sont des joyaux, à mon avis, qui faudrait traduire. Et puis, pour le reste, il faut se tenir au courant. C'est là où c'est intéressant d'avoir des bons réseaux et d'avoir des copains dans différentes écoles historiques qui vous tiennent au courant de ce qui va sortir, de ce qui peut valoir la peine. Bien sûr, il faut être attentif à cela en permanence. Il faut pratiquer cette ouverture. On est dans un monde qui, à la fois, se globalise et se recroqueville. On sait bien qu'il y a ce nouveau mouvement. Mais nous autres, historiens qui ne courons aucun risque, notre globalisation, ce n'est pas celle des réfugiés, c'est une globalisation tranquille. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins courir l'infime risque intellectuel de s'ouvrir davantage aux écoles, j'allais dire étrangères, mais en espérant qu'elles cesseront de l'être ? Oui, ça vraiment, c'est une chose pour la… Vous savez, il y a deux choses par lesquelles je me suis battu dans ma carrière. C'est le retour vers les sources. Trop souvent, on discorso sous le discorso, on part de l'historiographie et à partir de l'historiographie, on fait un manuel qui va être repris dans un autre manuel. Non, le retour aux sources. Mais le retour aux sources, il y a un écho à payer. Il faut se taper la paléographie, il faut aller vers les maïscrits, il faut les trouver, il faut les dénicher, il faut les éditer. Et puis l'autre chose, c'est l'ouverture aux autres cultures. C'est vraiment les deux combats que j'ai, des combats tout à fait pacifiques, mais que j'ai menés, j'ai sans doute une guerre réussie ni l'un ni l'autre, mais en tout cas au niveau global. Mais à mon niveau personnel, je suis fier de cela. Eh bien, je pense que je parle pour beaucoup de collègues, d'étudiantes et d'étudiants en disant qu'on vous en remercie. Et je vous remercie pour cet entretien et j'encourage ceux et celles qui nous écoutent à aller voir ces traductions. On mettra les références sur le site Parole d'Histoire et on vous souhaite évidemment de bonnes lectures. Merci beaucoup Jacques Dallarin. Merci infiniment et bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada